Comment organiser correctement ses journées ? Quel logiciel utiliser ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les ambitieux du web, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour un logiciel qui va vous aider à organiser votre journée. C'est une question que je me suis posée depuis un moment, j'ai testé plusieurs logiciels, j'ai commencé avec Trello, ensuite j'ai testé avec Asana. Je ne parle pas du logiciel sportif, je parle du logiciel d'organisation. Notion ne m'a jamais rien dit et donc en discutant avec une copine, elle m'a dit qu'elle allait l'utiliser avec son équipe ClickUp. Donc j'ai attendu longtemps. Oui en fait je ne me suis pas mis à ClickUp de suite. Et dimanche j'étais en train de me dire, il faut peut-être que tu organises ta journée, il y a beaucoup de choses à faire, il y a aussi des processus qui se dupliquent tous les mois. Par exemple lorsqu'on fait un lancement orchestré, c'est une suite d'étape logique à appliquer, je vous le dis souvent. Et en fait avec le ClickUp, je vais pouvoir vous montrer, on peut créer tout un processus et le dupliquer à chaque fois. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'utiliser ClickUp. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais quand même prendre quelques petites minutes pour me présenter, même pas une, je vous assure. Donc je suis Izzy Katala, je suis consultante en Personal Branding et en Inboard Marketing, on dit également Internet Stratégiste. J'ai une agence de communication depuis 2017, un centre de formation depuis janvier 2020 et certifié Calliope depuis le mois de mai. Donc mes formations rentrent dans le cadre CPF et des opcos, il y a 11 opcos actuellement. Donc c'est une belle victoire en tout cas pour moi. Et donc j'essaie de faire des vidéos pour vous aider à vous aussi développer votre entreprise grâce à Internet. L'organisation c'est la clé de la réussite. C'est pour ça que mon petit logo qui n'est pas ici mais que vous pouvez voir juste ici, vous voyez, c'est une petite madame carré. Et bien tout simplement, l'organisation c'est quelque chose qui est important pour moi. Par contre, lorsqu'une entreprise débute, mais surtout quand elle grandit et que vous vous retrouvez à ne plus être seul, à devoir tout gérer. Actuellement on est deux, prochainement il y aura deux personnes en plus que, une je suis en train de chercher, l'autre on devait voir normalement, on devait changer complètement. Je l'apprends mais elle devait faire une période d'essai, il se trouve qu'elle a attrapé le Covid. Non, le Covid n'a pas disparu. Bref, il me faut un logiciel qui va me permettre de moi mettre tout ce qu'il y a à faire et ensuite permettre à chaque personne de faire son travail. Plus avoir une vue panoramique de choses que je vais pouvoir déléguer. Jusqu'à présent je fais tous mes lancements seul. Actuellement je suis en plein lancement de Energiston Facebook qui est une formation qui va vous aider à développer votre Facebook comme Facebook l'entend et avec vraiment des étapes spécifiques pour vous permettre de développer votre entreprise grâce à Facebook. Et bien ces lancements je les fais toute seule. Tout ce qui est CPF aujourd'hui je le fais toute seule. Donc à un moment, à un moment donné comme on dit chez nous, et bien il faut s'entourer. Donc j'ai testé hier le logiciel ClickUp. Je vous en ai fait un petit tuto donc on va directement passer sur mon ordinateur. Nous voici donc sur le logiciel ClickUp qui m'a été recommandé. Donc on va tout simplement le tester et regarder comment je peux l'utiliser pour mon entreprise. Donc on va tout d'abord accepter tous les cookies. Alors c'est un logiciel qui est en anglais. Vous voyez que j'ai fait tout simplement un petit clic droit sur mon ordinateur et je l'ai traduit en français. Si vous utilisez Safari ou Apple, vous allez également trouver comment faire. Donc on va d'abord faire un petit tour de ClickUp. C'est un logiciel que je n'utilise pas du tout. Je n'ai aucun logiciel actuellement pour m'aider à gérer et organiser mon activité. Je fais tout avec des tableaux que vous voyez souvent dans mes vidéos. et ma petite tête tout simplement. Donc ClickUp, qu'est-ce que c'est exactement ? On va regarder. Donc ça permet de décomposer un projet, toute taille de projet. Ça permet donc ici d'avoir un tableau blanc. Ici ça permet de créer des documents et de les partager avec une équipe. Ça permet d'avoir un tableau de bord avec un visuel des progressions. Suivez le travail par rapport à une stratégie et des objectifs mesurables. Ça aussi, ça va être plutôt bien. Discuter. Donc il y a une plateforme en interne, un chat en interne qui permet de discuter avec tous les membres de l'équipe. S'il y a plus d'informations, je ne sais pas si c'est ce qui est là. Ça c'est produit, ça c'est plateforme. Donc il y a des modèles. Il y a des intégrations possibles. Il y a différentes vues. Donc on peut faire soit une vue agenda, soit une vue liste, soit une vue colonne comme le fait Trello. Désautomatisation, mettre votre travail en routine, en autopilote. Hiérarchie des tâches, envoyer des grandes photos, etc. Et on va regarder ce qu'il y a ici. Donc voilà comment se présente le logiciel. Nous on va tout simplement dans un premier temps tester la partie gratuite. Et si je dois par la suite passer à la partie payant, et bien tout simplement je referai un nouveau tuto. Mais je ne passerai à la partie payante réellement que si ce logiciel me plaît. Je cherche vraiment un logiciel d'organisation actuellement, comme je vous l'ai dit. Donc là vous voyez, il y a des modèles, il y a des automatisations. On peut attribuer des tâches, faire des intégrations. Ici justement c'est les collaborations, donc une couleur qui fait quoi et comment. Des fois en fonction de certains projets, certaines tâches dépendent d'autres personnes. Donc là on peut créer des documents à partager, par exemple des textes qui ont été corrigés, vérifiés. Il y a un petit tableau de bord au niveau des statistiques. Et j'avoue que c'est ça qui me fait vraiment envie, parce que je suis très visuelle. Et j'aime quand c'est propre. Vu de la charge de travail, les objectifs, les jalons. Alors on va découvrir ça. La gestion du temps simplifié, oui. Lorsque vous avez des collaborateurs, surtout des freelances, vous pouvez leur demander de chronométrer le temps qu'ils ont passé sur chaque tâche. Et ça vous permet d'avoir un indicateur pour les fois d'après. Les rapports aussi des suivis en fonction des tâches que chaque personne a à faire. Et voilà, donc là c'est un petit rappel de tout ce qu'on peut faire. Comme je vous dis, on va vraiment découvrir tout ça ensemble. Très bien. Et ensuite, tarification. Donc apprendre, qu'est-ce qu'il y a d'apprendre ? Apparemment, il y a donc une petite université qui vous permet d'utiliser. Comme je vous l'ai dit, tout doit être en anglais. Donc on va commencer comme ça. Par contre, je crois que les formations ne sont qu'à partir du modèle payant. 15 modèles gratuits d'évaluation de performance des employés. Donc ça, c'est gratuit. Donc ça, c'est un blog. Vous voyez, il y a un petit blog. Et quand je vais donc ici sur tarification. Et donc, c'est ce que je vous disais. Ici, on a tout le détail. Je vais le mettre en français. Très bien. On accepte encore. Il faudrait qu'ils retiennent d'accepter les cookies qu'on soit obligés d'accepter à chaque fois. Donc la meilleure solution de travail au meilleur prix. Ici, donc, vous avez 100% libre. C'est ce que je vais tester aujourd'hui. Donc il y a 5 mégas de stockage, taille des tâches en illimité. Vous avez ici membres illimités dans le forfait gratuit. C'est-à-dire que je peux rajouter des collaborateurs en illimité. Ça va être limité à ça. Mais je peux rajouter autant de collaborateurs que je veux. Authentification à deux facteurs. C'est moi qui n'ai pas lu. Document collaboratif. Tableau blanc. Chat. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est d'avoir un chat en interne pour discuter avec mes collaborateurs. Ici, email dans ClickUp. Donc je vais pouvoir mettre un lecteur d'email ici. Gestion des sprints. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, gestion des sprints. C'est-à-dire qu'il faut aller plus vite peut-être ou sprinter. Suivi en temps natif. Donc on sait exactement en temps réel qui a fait quoi. Dès que la personne valide, on le sait. Enregistrement vidéo intégrée à l'application. On peut envoyer une vidéo dans ClickUp pour ses collaborateurs pour montrer qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Motiver les mondes, demander un suivi, etc. Et là, on a donc une assistante. Assistante. Et ici, donc, il va y avoir plusieurs petites choses en plus. Donc tout ça, c'est la même chose que dans le Free, sauf qu'en fait, c'est en stockage illimité, intégration illimitée, tableau de bord illimité, invité aux automatisations, diagramme de Gantt. Alors ça, c'est un autre diagramme alors, tableau de bord, ça je ne sais pas ce que c'est alors. Diagramme de Gantt, champ personnalisé illimité, équipe, objectif du portefeuille, vue d'ensemble, gestion des réseaux et rapport agile. Très bien. Et donc, vous voyez, plus on va et plus il y a de choses. Ici, il y a le SEO. Ensuite, ici, il y a tout ça, c'est pareil, équipe illimitée, partage public avancé, automatisation. Avancé, fonctionnabilité avancé. Comme je vous dis, je vais commencer avec celui-ci aujourd'hui. Et si je vois que je suis restreinte sur certaines choses, de toute façon, je pense que rapidement, je vous montrerai ici, puisque ne serait-ce qu'au niveau du stockage, ça va être un petit peu problématique. Et je pense que très rapidement, je vous montrerai ici. Mais on va commencer, comme je vous dis, vraiment avec cette version-là. Et on va tout simplement s'inscrire. Donc ici, je vais d'abord rentrer mon adresse mail, qui est l'adresse que vous connaissez. Et on va tout simplement obtenir ClickUp. Ici, donc, mon nom complet. Et ici, un mot de passe. Cocher pour accepter de recevoir des mails avec plaisir. Cocher pour accepter les conditions toujours avec plaisir. Et j'adore quand on me dit jouer avec. Donc là, je vais recevoir un message de validation. Donc, je vais enregistrer le code ici. Et donc, je viens de recevoir un message, je vais donc sur ma messagerie, sur mon autre écran. Alors, je vois qu'ici, on m'a rajouté un petit texte qui était en anglais à la base. Il a détecté que j'étais française et il me demande si je vais mettre ClickUp à français. Mais bien sûr. Donc, changez maintenant. Et apparemment, ClickUp est en français. Et ça, c'est juste absolument royal. Voilà. Parfait. Donc, bienvenue. Notre mission est de vous rendre plus productif. Cela ne me prendra qu'une minute. Eh bien, faisons le petit test. Nommer votre espace de travail. Mais pourquoi pas. Allez. Par contre, on va pas marquer Zicata là. On va être un peu moins corporate. Personnaliser l'avatar de votre environnement de travail. Donc ici, par exemple, je pourrais aller chercher un logo. Voilà. Donc, j'ai choisi une couleur. J'ai choisi un espace. Alors, il faudrait que je le refasse avec un fond noir. Ce serait plus joli. On continue. Choisissez votre couleur préférée. Vous, bien sûr. Je suis satisfait. C'est un peu orange. Mais on va faire comme ça. Combien de personnes allez-vous travailler ? Alors, on devrait être... Oui, 2 à 5, c'est correct. Comment voulez-vous commencer à utiliser ClickUp ? C'est très bien. Comment avez-vous entendu parler de ClickUp ? Eh bien, c'est tout simplement... C'est un podcast. Saisissez les personnes à rejoindre votre environnement. Pour l'instant, je n'ai pas toutes les adresses mail. Mais on pourrait rajouter, par exemple... Utilisez-vous l'une de ces applications ? Zoom. Voulez-vous importer des tâches ? Non, non, non. On va laisser comme ça. C'est fait maintenant. Allez changer le monde. J'adore quand on parle comme ça. C'est en train de changer. On me demande le fameux code que je n'ai pas rempli tout à l'heure. Parce qu'en fait, ça m'a tout changé quand je suis passée en français. Alors, ça ne sert à rien de mettre le même code. Vous allez recevoir le vôtre. Très bien. Nous voilà donc dans l'interface de ClickUp. Choisissez la configuration qui correspond le mieux à vos besoins. Vous pourrez le personnaliser par la suite. Simple. Intermédiaire. Avancé. J'ai toujours tendance à choisir les trucs avancés. Alors que je ne connais même pas le logiciel. Liste. Tableau. Document. Calendrier. Box. Intégration. Tableau blanc. Et gant. Moi, ça me va. Je vous dis, je choisis toujours les trucs les plus avancés. J'adore les codes challenger. En plus, je veux vraiment le diagramme de Gantt. Donc, démarrer. Après, il y a commencer à zéro. Ça aurait peut-être été plutôt pas mal de commencer à zéro. Alors, commencez. Faites-vous aider par un professionnel. Faites une visite produit. Frappez le sol avec des modèles. Utilisez un environnement de travail et de démonstration. Apprenez à utiliser ClickUp. Découvrez ClickUp en l'utilisant. Donc, apparemment. Donc, ça, c'est affaires, projets. Et, ok. Donc, par exemple, si je fais calendrier. Donc, voilà. Là, ça pourrait être les tâches que j'ai à préparer. Donc, ça. On est donc actuellement, on est 13. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est dire que demain, je dois envoyer un mail. Je sais qu'il y a des catégories aussi. Donc là, par exemple, cet email. On va d'abord faire toute la liste des choses que j'ai à faire. Donc, par exemple, vous voyez. Ici, j'ai des mails. J'ai des postes. J'ai un poste à faire par jour. Poste réseau social. Et j'ai également un poste Instagram. Ça, ça dit tout ce que j'ai à faire par jour. On va un nouvel espace. Et il y a des modèles ici. Modèles CRM, employés, event, compagnie, agence. Donc là, vous allez pouvoir vraiment choisir tous les différents types de modèles. Ce que je vous propose, moi, c'est de faire quelques tests et ensuite de revenir vous expliquer ce que j'ai fait. Puisque moi, ce que j'avais vu, c'était beaucoup plus simple que ça. Donc, ce qui serait peut-être intéressant, c'est peut-être de partir sur un nouvel espace. On va tester. On va marquer test, d'ailleurs. Suivant. Couleur de l'espace. On va rester là-dedans. Et on va choisir un petit... Allez, hop ! Quelque chose d'un peu tranquille. Suivant. Environnement. OK. OK. On va tester. Je supprimerai après. OK. Donc, suivi du temps. Champs personnalisés. Assigné. OK. Paramètres par défaut de la vue. Donc, liste. Moi, j'aime le calendrier. Plan, je ne suis pas sûr. Activité, oui. Gante, oui. Tableur, pourquoi pas. Charge de travail, pourquoi pas. Carte mentale, non, je n'aime pas ça. Et échéancier, oui. Allez, examiner. OK. Donc, là, c'est un petit résumé. Et on va donc créer. Voilà. Donc, là, normalement, on est sur un espace qui nous permettrait de créer l'ensemble des tâches. Et voilà. Donc, on va créer toutes les tâches dont j'ai besoin. Donc, par exemple, je pourrais marquer 4 mails de relance. Mail énergiste en Facebook. Donc, et donc, là, échéance. Donc, échéance. Enregistrer. Et donc, si je vais ici, je vais pouvoir le modifier. Comment ça fait ça ? Ici, on va rajouter une échéance. Parfait. Et donc, l'échéance, c'est... Il faudrait que ce soit pour demain. Terminé. Voilà. Donc, assigner, c'est assigner à moi. Très bien. Et ça, c'est prioritaire. Voilà. Je pense qu'on commence à être bon. Ici. Donc, par exemple, je dois faire... Programmer. Post. Semaine 14-11. Et c'est là. Enregistrer. Et ensuite, on a vidéo. On peut marquer ici YouTube. C'est là où vous allez voir. C'est vraiment, vraiment super agréable. On va continuer sur YouTube. Parce que c'est là que vous allez voir vraiment à quel point c'est bien. Ici, vous allez pouvoir assigner que c'est à moi. Et ici, les vidéos YouTube doivent être prêtes pour jeudi. Puisque je sors, normalement, une vidéo tous les jeudis. Il faudrait par la suite que j'en sorte aussi. Idéalement, ce serait le lundi. Parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'interactions le lundi. Bref. Terminé. Ici, vous voyez, c'est marqué pour jeudi. La priorité, elle est moyenne. Et là, on va rentrer, justement, dans l'espace YouTube. Parce que, vous voyez, pour YouTube, eh bien, ici, je pourrais marquer rajouter des sous-tâches. Donc là, j'ai quatre. Alors, déjà ici. Donc, en fait, je dois programmer quatre vidéos. Donc, programmer. Donc, ces quatre vidéos, par exemple, ici, dans les vidéos, on a tuto. Tuto qui clique up. Ici, on rajoute des tâches. Donc, ici, par exemple, je vais pouvoir rajouter toutes les sous-tâches. Donc, ici, ce sera tourner, par exemple. Monter vidéo. Clique. Hop. Voilà. Là, vous voyez, j'ai toutes les tâches. Et toutes ces tâches viennent de mettre assignées. Donc, l'avantage, c'est que je sais maintenant, dans ma liste des choses à faire, ici, je pourrais rajouter une sous-checklist. Donc là, c'est les tâches. Et je pourrais me rajouter une checklist de choses à faire. Et je pourrais éventuellement, en plus, ici, rajouter une pièce jointe. Par exemple, si une personne a déjà corrigé le texte, si c'est une autre personne, par exemple, qui fait le montage et une autre personne qui fait l'optimisation au niveau des réseaux sociaux, eh bien, ça va permettre, justement, d'avoir cette liste de tâches. Donc là, regardez. J'ai ici une personne qui peut le voir. Ça a été écrit aujourd'hui. Ici, je peux lancer le suivi du temps, c'est-à-dire démarrer le temps que je vais consacrer, par exemple, au tournage et au montage de chaque vidéo. Donc là, on est sur une tâche. Donc ici, les tâches, comme je vous dis, c'est réaliser quatre vidéos. Et donc, avec un tuto par mois. Donc, si je sors ici, hop, vous voyez ici que j'ai un système pour revenir à chacune des tâches. Ici, vous voyez que j'ai YouTube, que j'ai ici réalisé des posts. Et ici, par exemple, je pourrais rajouter lancement. Le prochain programme que je vais lancer, ce sera... Je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que c'est un nouveau programme. Donc ça, c'est le prochain programme que je vais lancer. Donc, et là, soit je le mets ici dans la liste, mais ça pourrait être un projet complet. Puisque là, c'est un lancement. Donc, ça veut dire qu'il y a des vidéos de promotion. Et je pourrais tout simplement aller ici et faire toute la liste des tâches ou créer carrément un projet qui s'appellerait lancement. Parce que là, tout est à créer. Et avec toutes les tâches, tourner les vidéos, faire les photos, faire les montages, programmer, faire la page de vente, page de capture, page intermédiaire, etc. Et donc là, ici, on a la liste classique. Il n'y a pas beaucoup de tâches pour l'instant. Mais donc ici, poster, je n'ai pas mis de tâches. Mais je pourrais dire que voilà, j'ai jusqu'à ici pour poster. Et ensuite, je pourrais programmer tous mes lancements. Faire toutes les tâches qui sont à faire et prendre le temps de décortiquer chacune des tâches. Et ensuite, donc là, c'est la liste à faire. Ici, on a cette liste-là, mais qui est en mode tableau. Donc ça, c'est à faire. Ici, c'est terminé. Je pourrais ici modifier le nom, renommer la liste des tâches à faire. Parce qu'ici, comme vous l'avez vu, on est dans cette liste qui est une liste dans le test. Mais je pourrais avoir plusieurs espaces avec plusieurs tâches sur plusieurs projets assignés et tout serait ici. Ici, par exemple, j'ai fait une liste qui s'appelle test. Mais je pourrais renommer cette liste et faire tout simplement lancement tel produit et ou lancement tel offre et programmer tout ce qu'il doit y avoir dans un lancement. Et l'avantage aussi en faisant ça au niveau d'un lancement, c'est qu'on peut par la suite dupliquer. Quand vous avez toutes les étapes, par exemple, faire un lancement simple, un lancement orchestré, un nouveau programme, un nouveau produit, eh bien, vous avez un protocole. Chaque chose doit être faite en temps et en heure. Eh bien, par la suite, vous allez pouvoir dupliquer toutes les étapes pour un nouveau lancement. Ce que j'aime beaucoup aussi, donc là, on revient dans la liste et on a l'option calendrier. Alors, c'est pour ça que j'ai pris ClickUp et par rapport aussi à Gantt. Donc là, vous avez toutes mes étapes. J'en ai mis que trois. Je débute. Et ici, vous avez donc les tâches en version Gantt, c'est-à-dire on peut les faire en plus grand, je crois, parce que là, je suis sur tout un mois Voilà, donc là, je suis passée en statut mois et jour. Et là, vous voyez, ce seraient toutes les tâches que j'ai à faire pour cette semaine. Toutes les tâches, les miennes et celles des autres. Et ici, je pourrais cliquer en mettant que les tâches qui sont assignées à moi-même. Et je pourrais mettre aussi ici, vous voyez qu'il y en a une qui a disparu. Et si je fais toutes les tâches ici, eh bien, j'ai toutes les tâches qui apparaissent, même celles qui ne me sont pas assignées. Vous avez l'échancier ici. Donc, c'est classé par Urgence. Vous voyez, donc, ça, 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 c'est tout ce qui doit être fait. Et ensuite, l'activité, pour l'instant, il n'y en aura pas, puisque je n'ai pas coché les cases que je devais faire. Ici, vous voyez qu'on a la charge de travail. Ici, je n'ai aucune tâche à réaliser. Ici, j'ai une tâche. Et ici, j'ai encore une tâche à réaliser. Et ensuite, on a la version Tableur, c'est la version qui sera normalement imprimable. Vous voyez, avec toutes les tâches, ce qui doit être fait, etc., etc. Quand on revient à la liste des tâches, à laquelle vous pouvez accéder par ici ou, bien sûr, par le calendrier, quelle que soit la façon dont vous affichez après, pour que ce soit juste confortable pour vous, eh bien, vous avez juste à cliquer sur cette tâche. On re-rentre à l'intérieur de la tâche. Et quand elle est faite, il vous suffit tout simplement de cocher, ici, marquer comme compléter. Et là, vous allez voir que ça va envoyer un mail, une notification à tout le monde. Et on va voir que dans le tableau, ça a été rempli. Hop, quand on ressort, vous voyez ici, la tâche n'est plus dans le tableau. Et par contre, quand on va dans la liste des tâches, effectivement, vous voyez que dans toutes ces tâches, cette tâche a été faite. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ici, voilà, vous avez toutes les tâches. Voilà, toutes les tâches qui restent à faire. En fait, ça enlève de la charge mentale parce qu'à partir du moment où vous l'avez fait, vous cliquez sur cocher et c'est fini. Vous n'avez plus besoin d'y lancer. Alors, ClickUp, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus que ça. Mais je vous avoue que pour l'instant, c'est vraiment ce que je vais utiliser. Vous avez ici, donc, le tableau de bord de tout ce que vous voulez faire en privé. Ici, c'était l'espace commun. Ici, c'est l'espace personnel. Vous voyez qu'il y a une des choses qui était marquée qui n'est pas notée. Et ici, vous avez documents puisque vous avez la possibilité de créer des documents et de les, oui, ici, en cliquant sur créer un document, vous allez pouvoir créer un document qui sera à l'intérieur et que vous allez pouvoir partager avec l'ensemble de votre équipe. Donc ici, vous allez pouvoir rajouter des icônes, rajouter des couvertures, faire un truc un peu beau, un peu pas beau. Mais au moins, vous avez tout ici. Et ça évite de dire à quelqu'un, va chercher le texte que j'ai mis sur le drive, va chercher le texte que j'ai mis ailleurs. Donc là, c'est toutes les vues que vous pouvez avoir avec les échéanciers. On a déjà vu tout ça. Et en fait, ici, quand on va aller dans paramètres, vous allez pouvoir afficher les éléments qui sont archivés, c'est-à-dire toutes les tâches qui ont déjà été faites, développer tous les documents. Ici, la taille et le style, vous pouvez modifier un petit peu les apparences. Et donc là, c'est parce que vous pouvez changer un petit peu le style. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand c'est en somme comme ça. Vous pouvez réduire cet espace-là. Et ensuite, vous avez ici, vous pouvez épingler des favoris. Donc ça, ce sera à vous de le voir. Vous verrez ici, en cliquant, on a la possibilité de... Donc, partage. Vous avez... Donc ça, c'est le menu accueil. On va y aller tranquille. Et ensuite, partage. Ici, vous avez un petit raccourci qui vous permet donc soit de renommer, soit d'ajouter à l'intérieur des tâches, soit de convertir. Convertir en liste ou convertir en tâches. Ça, c'est quand vous avez mis des choses à l'intérieur. De dupliquer aussi. Je vous l'ai dit, quand il y a des tâches, vous allez pouvoir créer des processus complets et vous n'aurez plus qu'à les garder quelque part à dupliquer. Et là, c'est là que c'est vraiment magique parce que vous n'avez pas besoin de tout réécrire. Dupliquer. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Vous allez pouvoir dupliquer une tâche. Vous allez pouvoir envoyer la tâche par mail. Quand vous dédecrez une tâche, vous savez, collaborateurs ne sont pas toujours sur le logiciel. Il suffit d'envoyer tout simplement par mail. Fusionner quand vous avez plusieurs tâches que vous voulez mettre en même temps. Déplacer. Ici, dépendance. Voilà. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est quand on veut faire... Voilà. En attente, bloquer ou tâche. Vous allez pouvoir mettre des tâches en attente. Par exemple, s'il y a un projet qui est avorté, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir le noter ici. Je pense qu'on a tout fait sur ce logiciel. En tout cas, comme je le dis, moi, dans un premier temps, je vais vraiment l'utiliser pour la gestion des tâches et la mise en place de processus. Vraiment créer des processus complets, étape par étape, avec marquer jour 1, jour 2, jour 3, et créer des blocs complets pour ça. Par exemple, quand je fais une relance d'un lancement d'un produit initial, quand je fais une relance d'un produit, quand je fais juste une petite offre promotionnelle. Alors, je ne fais jamais des promotions, je ne baisse jamais mes tarifs. Par contre, je fais des packages qui permettent d'avoir pour le même prix d'un seul produit, d'avoir plusieurs produits. Je pense qu'on a fait absolument tout. Tout ce qui est autre. Vous avez compris que s'il n'y avait pas de caméra, c'était parce que c'était dimanche, et que le dimanche, je ne me maquille pas. Non, s'il n'y a pas d'événement spécifique, je ne me maquille pas le dimanche. Peut-être que c'est votre cas aussi. Donc, vous avez vu mon initiation à ClickUp. C'est vraiment un logiciel qui est facile. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile pour être franche. Mais, qui a l'air plutôt intéressant, parce que quand j'ai expliqué ça à ma copine ce matin, qui m'a d'ailleurs lancé un très gros challenge, elle me dit, mais il faut que je te montre 2-3 trucs en plus, tu vas voir, ça va être encore plus génial. Donc, je pense que si ça vous intéresse, mettez-le-moi dans les commentaires. Je vais faire une formation ClickUp vraiment, vraiment plus avancée, qui ne sera pas juste sur l'organisation de vos journées et le partage des tâches. Apparemment, on peut faire beaucoup plus de choses, on peut préparer des posts sur les réseaux sociaux, etc. Je ne demande qu'à voir. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mettez-moi un commentaire dessus en me disant, par exemple, je ne sais pas, mettez-moi juste ClickUp. Je vous ai mis normalement aussi un lien dessous pour vous permettre de tester ClickUp. Vous l'avez vu, c'est gratuit. J'utilise la version gratuite. Je vous dis l'organisation, c'est vraiment la clé de tout ce que vous allez vouloir lancer. Parce que dès qu'on perd cette organisation, eh bien, on finit par avoir 7, 8, 9 projets en cours ou des bébés projets en cours et en fait, on se perd et on n'avance pas sur les projets principaux. Quand ils sont écrits, ça reste. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like et si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires. Et en ce qui concerne le challenge de ma copine, vous l'aurez normalement la semaine prochaine. Elle m'a challengée pour que je fasse un vlog. Donc, j'ai commencé. Là, j'ai une caméra qui est ici, qui est en train de tourner. D'ailleurs, qui montre que je ne me tire pas droite. Donc, il y a une caméra qui est en train de tourner et je vais filmer toute ma journée. Évidemment, je vais vous en faire un condensé pour vous permettre de voir en fait le mode de vie d'une entrepreneuse et également aussi pour me permettre de voir aussi le temps que je consacre à certaines choses et partager un petit peu plus avec vous aussi puisque il y a plein de choses qui se passent. En ce moment, on m'a proposé une collaboration, etc. Ça arrive, vous allez tout savoir. Je vais en parler de toute façon dans la vidéo. Je vais faire un signe pas parce qu'en fait, il y a une caméra qui filme ici. Ça va être un petit accéléré de cette journée. Comme ça, vous voyez que c'est fait en direct. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous prépare un autre gros tuto dans deux semaines sur Calendly cette fois-ci. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée.